Au sommaire de SAS Talks, le podcast de SAS, comment prévoir et planifier en pleine incertitude. Alors que la crise sanitaire a bousculé les habitudes de consommation, nous entendrons le retour d'expérience d'un retailer qui a dû adapter sa prise de décision et mettre en place une nouvelle méthode pour gérer un contexte imprévisible. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de SAS Talks. Pour rappel, c'est le podcast de SAS dédié aux enjeux de la donnée, de l'intelligence artificielle et de l'analytique. Aujourd'hui, ce numéro est consacré aux conséquences de la crise sanitaire sur la supply chain et son planning dans le retail. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Luciano De Carvalho, qui est le directeur Sales and Operation Planning chez Kingfisher, SNOP, et Ronald Breveld, qui est le directeur Retail et CPG chez SAS. Messieurs, bonjour. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-François. Première question pour vous, Luciano. Donc la pandémie a transformé les habitudes de consommation des clients. Kingfisher, je suppose, a dû du coup adapter les méthodes d'approvisionnement et distribution, non ? Effectivement. La forte demande dans notre activité, conjuguée aux difficultés d'approvisionnement, a eu un impact systémique sur toute la chaîne logistique, depuis nos partenaires industriels jusqu'au lieu de consommation. Alors, pour les quelques rares personnes qui ne connaissent pas encore le groupe, est-ce que vous pouvez nous décrire Kingfisher ? Avec plaisir. Kingfisher est un groupe anglais de distribution spécialisé dans l'aménagement de l'habitat. Le groupe est présent dans plusieurs pays en Europe. En France, le groupe est mieux connu à travers ses enseignes Castorama et Bricodépôt. Alors, Luciano, si vous deviez donner le point fort, un point fort de Kingfisher pour avoir su finalement gérer cette crise depuis le début ? Notre principal point fort, clairement, c'est la collaboration entre toutes les directions. Nous avons plusieurs réunions avec le top management afin de partager plusieurs hypothèses de reprise d'activité et décider ensemble de la stratégie d'approvisionnement. Nous fonctionnons en groupe agile à travers un comité resserré pour aller vite dans la prise de décision. C'est la force du processus SNOPI qui permet d'élaborer différentes hypothèses d'activité et, le plus important, permet à la fin du processus de fixer un objectif commun pour toute l'entreprise. Tous les métiers sont impliqués dans ce processus, la finance, la supply, les commerciaux et le marketing. A noter que ce type de processus est très récent dans la distribution. Le SNOPI existe dans l'industrie depuis plusieurs décennies. Si on prend maintenant d'un point de vue chronologique, est-ce que vous pouvez nous dire comment Kingfisher a été impacté par la crise ? Alors, tout a démarré en décembre 2019 avec les difficultés dans les usines chinoises. Il était très compliqué d'avoir de la visibilité sur nos productions et les départs de nos containers. Et puis mars est arrivé et là, fermeture des magasins en France et confinement pour tout le monde. Nous sommes passés en quelques jours d'un business majoritairement physique avec nos magasins à un business exclusivement digital. Ensuite est arrivé le mois de mai avec le déconfinement et une explosion des ventes difficilement prévisibles. Et là, tout l'inverse. Il a fallu réapprovisionner fortement nos best-sellers. Des rayons comme la peinture et l'outillage ont été pris d'assaut par les clients. Et durant justement cette période particulière, comment vous avez su gérer la demande ? Alors, tout d'abord, face à ce type d'événement, il convient de rester humble sur la faisabilité de la prévision. D'autant plus lorsque les données exogènes sont si fortes, en l'occurrence les données macroéconomiques. Et en effet, la pandémie, de par la fermeture de tout un pan de l'économie, a réorienté en partie le budget des ménages vers le bricolage. De plus, nos échanges avec les préfectures ont été très précieux afin de connaître les magasins et rayons fermés. Et en interne, la collaboration entre directions a vraiment été clé pour planifier nos activités. – Outre la stratégie SNOPI que vous portez d'ailleurs, vous avez aussi fortement accéléré sur le digital, ce qui d'ailleurs est une tendance de fond pour tous les retailers. – Exactement. Durant le premier confinement, en fait, nous avons mis toutes nos forces sur le drive, la livraison à domicile, canaux dans lesquels nous étions déjà présents. Mais la pandémie a été un fort accélérateur. Et pour planifier cette activité, l'approche a été très empirique, basée sur les chiffres de la veille et des forces en présence. Et du fait de la mobilisation de nos collaborateurs sur le terrain et au siège, nous sommes rapidement parvenus à une organisation efficiente. Aujourd'hui, nous souhaitons poursuivre, bien entendu, notre développement sur le digital, suite aux très bons résultats obtenus. – Un exemple peut-être ? – Alors, ça passe par le rachat de Nidelp, par exemple, site de jobbing et de services entre particuliers. Ça passe aussi par l'arrivée en France de l'enseigne anglaise Scrofix, qui fait partie du groupe, grâce à laquelle nous allons proposer une nouvelle offre à nos clients professionnels. Et pour le moment, nous démarrons cette activité uniquement sur le canal Internet. – Si on parle maintenant des consommateurs, et notamment de leur comportement et de leur profil, est-ce que vous avez constaté des changements ? – Parfaitement. Le confinement et le télétravail ont redonné une valeur refuge au logement et a suscité chez beaucoup de Français l'envie de refaire leur déco, notamment chez les plus jeunes, qui prennent vraiment plaisir à bricoler. Et nous constatons aussi une féminisation de nos consommateurs. Tous ces nouveaux clients nous donnent à penser que le phénomène sera durable. – Alors, Ronald, je me tourne maintenant vers toi, puisque Luciano nous a bien dit que la prise en compte des données exogènes était absolument clé, et notamment ça a conduit Kim Fischer à accélérer sa stratégie SNOPI. Mais, quid de l'analytique dans tout ça ? – Alors, ce qui est certain, c'est que la crise a fortement bousculé les réalités de l'analytique. Donc, je rappelle que l'analytique prédictive se base sur l'historique. Mais l'historique, dans le contexte de la crise, n'est plus représentatif. Et donc, les prévisionnistes, ils n'avaient pas d'autre choix que de débrancher les tuyaux et de piloter à vue. – Et comment fait-on du coup pour que l'analytique redevienne fiable ? – Alors, le challenge, il consiste d'un côté à identifier ces données exogènes qui sont vraiment pertinentes dans ce contexte de la crise. Et Kim Fischer l'a fait avec les données macroéconomiques et sociologiques. Et ensuite, il faut quantifier leur influence sur les ventes avec des outils statistiques. Et ça, ça permet au fur et à mesure de recréer un signal de la demande qui va la prendre correctement en compte. – Et qui du coup, pour relever ces challenges ? – C'est un travail d'équipe, un travail commun entre, d'un côté, les data scientists et, de l'autre côté, les différents métiers. Les métiers, ils apportent leur vision et la conviction sur les informations à prendre en compte. Ce sont généralement celles dont ils se servent pour le pilotage à court terme, comme ici, par exemple, les dates d'ouverture de magasin, les congés que les gens ont encore à prendre, les données sur la situation sanitaire, etc. Le data scientist, lui, il va tester leur pertinence afin de pouvoir enrichir ces modèles avec ces données-là. Et ces données deviennent alors ce qu'on appelle des variables causales. Et cette collaboration entre les métiers et les data scientists est souvent très difficile de mettre en place parce qu'il s'agit de profils très, très différents. – Alors, mis à part la prévision de la demande, est-ce que tu as un autre exemple pour illustrer l'importance de l'analytique dans la supply chain ? – Oui, notamment dans ce contexte de la crise, l'analytique intervient aussi dans le dimensionnement de la politique des stocks. Et la politique des stocks dépend typiquement d'un côté de la qualité et de la variabilité des prévisions de vente et de l'autre côté de la fiabilité et la flexibilité des approvisionnements. Et dans ce contexte-ci, comme Luciano l'a expliqué, les deux se sont bien évidemment dégradés. Donc, on va augmenter les stocks. Et l'analytique peut de façon très précise indiquer quel niveau de stock de sécurité il faut mettre en place pour chaque produit, pour chaque magasin, afin de répandre à l'évolution de ces paramètres et du coup, avoir pile-poil le bon niveau de stock et donc le bon taux de service pour les consommateurs. – Merci Ronald. Donc, on arrive à la fin de ce podcast. Dernière question pour vous, Luciano, du coup. Si vous deviez tirer des enseignements de cette crise, ce serait desquels ? – Alors, tout d'abord, nous avons beaucoup appris sur nos clients et sur les catégories de produits dites pandémies sensibles. Et puis, je dirais que cette période particulière a mis en lumière les atouts du processus SNOPI en montrant que plus que jamais, posséder des processus robustes est un avantage concurrentiel et peut à ce titre être considéré comme un asset. Ce type de processus, de par son fonctionnement, nous permet d'être alignés sur un objectif commun et permet donc une mise en œuvre opérationnelle plus rapide. En ça, le SNOPI représente un avantage concurrentiel pour Kingfisher. – Merci Luciano. Merci messieurs. C'est la fin de ce podcast. Merci Ronald pour ton expertise. Merci Luciano pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes le directeur SNOPI de Kingfisher. Quant à moi, je vous remercie d'avoir assisté à ce Sastox et je vous dis à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501